Je suis Julien Loiseau, je suis professeur d'histoire du monde islamique médiéval à Aix-Marseille Université, chercheur à l'IREMAM, l'institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans et je travaille plus spécifiquement sur l'Egypte et le Proche-Orient à une époque qu'on appelle l'époque Mamlouk, l'époque où l'ensemble de la région est sous la domination d'une aristocratie, les Mamlouks. Alors le thème des rendez-vous, l'histoire du monde arabe cette année à Lima, français arabe qu'est l'histoire, c'est aussi une invitation à réfléchir sur la passion que les français ont eue pour l'histoire du monde arabe. Cette passion qui commence avec l'expédition d'Egypte en 1798, dont on retient souvent qu'elle a fondé l'égyptologie française, la naissance d'une science sur l'Egypte pharaonique, mais c'est aussi le début d'une grande passion intellectuelle, savante sur l'histoire de l'Egypte qui inaugure le séjour de savants français en Egypte, travaillant sur l'histoire du Caire et plus largement du pays. Au fond, pour moi, cette édition des rendez-vous de l'histoire du monde arabe, c'est aussi un hommage à cette école française et au lien qu'elle a entretenu avec l'Egypte et plus largement le Proche-Orient depuis le 19e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada